Générique ... Bienvenue à vous qui êtes connectés sur NC News. Au sommaire de votre JT, reportage à la clinique Quindomanien, les pompes funèbres sous pression à Nouméa et décryptage sur le taux d'incidence. Pas de point presse, mais un bilan sanitaire diffusé en fin de matinée par le gouvernement. Et tristement, depuis hier, 13 décès supplémentaires sont à déplorer, soit 114 depuis le 6 septembre dernier. 93,3% des victimes du Covid-19 n'avaient pas de couverture vaccinale complète. Dans le reste des chiffres, 338 nouveaux cas positifs ont été confirmés. 57 patients sont au service de réanimation. 289 hospitalisés en unité Covid au Médipôle. 175 personnes sont en surveillance dans un hôtel. À ce stade, 31,47% de la population totale a reçu un schéma vaccinal complet. Ce matin, certains élus du Congrès étaient invités à visiter la clinique Quindomanien de Nouville. Depuis le début de la crise sanitaire, l'établissement privé s'est en effet positionné en relais du Médipôle afin de recevoir tous les patients non-Covid du CHT. Le point avec Titouanmoil. Le résumé pourrait se faire simplement. Les malades de la Covid-19 au Médipôle et les autres patients à la clinique privée de l'Île-Nous. Car si les soignants de l'hôpital public sont en capacité d'accueillir autant de patients Covid-plus depuis le début de cette crise sanitaire, c'est en partie grâce à leur confrère de la clinique Quindomanien qui s'est très vite mis en ordre de bataille afin de recevoir les nombreux malades non-Covid transférés depuis le CHT. Un chiffre qui atteint aujourd'hui 75 personnes. Un partenariat entre les deux structures permettant donc de garantir la continuité de l'offre de soins et de ne pas laisser de côté les patients calédoniens non-infectés par la Covid-19. L'échange avec le CHT, c'est que tous les jours on a plusieurs points. Un point le matin, un point le soir pour faire le point sur les malades qui sont à transférer. Et avec eux, les besoins qu'ils rencontrent, la problématique qu'ils rencontrent pour qu'on puisse les soulager au maximum. Et actuellement, on a monté plusieurs opérations. La plus importante étant la possibilité pour les médecins et les chirurgiens du CHT de venir à la clinique, opérer et prendre en charge les malades non-Covid pour pouvoir permettre à tous les malades de la Nouvelle-Calédonie d'être soignés dans les bonnes conditions à la clinique si le CHT ne pouvait pas les recevoir. La stratégie, c'est donc que la clinique de Nouvelle reste le plus longtemps possible Covid-free. Pour cela, un tri a été mis en place à l'entrée. Les soignants prennent en effet la température de tous les arrivants et un formulaire est rempli pour connaître le statut vaccinal et repérer d'éventuels cas contacts ou relever des symptômes. Tous les patients subissent quant à eux un test antigénique au moment de leur prise en charge. Des zones d'isolement ont également été mises en place au sein du centre hospitalier afin de garder un œil sur les patients suspectés d'être infectés par le virus. Autre sujet d'inquiétude croissant pour les médecins de la clinique, la baisse d'activité qui se fait ressentir depuis le début du confinement. Le constat qu'on a fait au niveau des urgences et au niveau de l'hospitalisation, c'est qu'on a quand même une activité qui est fortement en baisse avec le nombre de passages aux urgences qui a été divisé par deux. Par contre, un nombre d'hospitalisations post-urgence est très important. Donc un patient sur deux qui se présente aux urgences finit en hospitalisation, ce qui montre que les cas sont graves. Donc il ne faut pas attendre d'arriver à un cas grave pour venir consulter son médecin ou venir aux urgences. Il faut venir dès les premiers symptômes et surtout ne pas retarder la prise en charge. Sinon, on va avoir des cas de plus en plus aigus qu'on ne pourra pas forcément tous traiter à la clinique et qui vont encore engorger le CHT, ce qui n'est pas voulu dans la stratégie actuelle. Les responsables de l'établissement privé ont également profité de la visite de plusieurs élus du Congrès ce matin pour alerter sur leur détresse financière, prévenant que si la barre n'était pas redressée dans les prochaines semaines, la clinique allait de nouveau devoir se mettre sous la protection du tribunal. 8 bénévoles de la Croix-Rouge prêtent main forte aux soignants du Medipol. Depuis le début de la semaine, ils aident au déplacement des malades au sein du service de réanimation. Dans le même temps et pendant les vacances scolaires, la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie animera également des ateliers pour le centre d'accueil des enfants du personnel du Medipol au CIS de Coutiau. C'est l'un des dommages collatéraux de l'épidémie de Covid-19. La Nouvelle-Calédonie doit faire face à l'afflux de décès liés au virus, rencontre avec une équipe d'agents des pompes funèbres au centre funéraire de Nouméa, Adrien Monroux. La barre des 100 morts liée au Covid-19 a été dépassée hier, a annoncé le gouvernement. Face à cette hausse de la mortalité due au virus, les services funéraires du caillou sont bousculés. Trois animations journée, on passe à au moins 4 à 5 animations. On a renforcé notre équipe, du coup on a une équipe sur le terrain, une équipe du soir, Covid, on a monté une cellule Covid pour les transports de nuit et une équipe au doc pour les cercueils. Un moment également compliqué pour les familles qui doivent respecter un protocole funéraire strict durant cette crise sanitaire. Que ce soit les familles des fins Covid et des fins non-Covid, maintenant on passe à une heure de veillée. Et c'est les mêmes 10 personnes qui veillent qui vont au cimetière à l'enterrement. Le pic épidémique n'ayant pas encore été franchi, les agents funéraires s'attendent à un nombre encore plus important de décès dans les prochaines semaines. Le taux d'incidence, c'est l'un des nouveaux termes qui a fait son apparition avec la crise sanitaire. Que mesure cet indicateur ? Est-il pertinent ? Éclairage de Beryl Ziegler. Le taux d'incidence est désormais scruté de près par nos autorités. Cet indicateur, entre autres, conditionne les décisions sanitaires, par exemple la levée du confinement ou son adaptation. Mais est-il vraiment fiable ? Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes testées positives sur une semaine sur une population de 100 000 habitants. Pour le calculer, c'est simple. On prend le nombre de cas détectés sur les 7 derniers jours, on le divise par 271 400 habitants en Nouvelle-Calédonie, puis on le multiplie par 100 000. On obtient actuellement un taux de 902 pour 100 000, alors qu'il a culminé à 1295, le 21 septembre. À titre de comparaison, en métropole, le seuil d'alerte fixé par le ministère de la Santé se déclenche à 50. Alors c'est grave docteur ? Pour l'instant, oui. Dans la mesure où nos hôpitaux en Calédonie sont à quasi-saturation, alors que le taux de vaccination, lui, reste insuffisant pour éviter l'afflux de formes graves à l'hôpital. Mais plus tard, lorsque le taux de vaccination aura progressé, le taux d'incidence pourrait devenir un indicateur de seconde zone. L'Allemagne et d'autres pays ont ainsi décidé de l'abandonner pour se concentrer essentiellement sur le taux de saturation des hôpitaux. Par ailleurs, cet indicateur doit être pris avec des pincettes, car plus on dépiste activement, comme c'est actuellement le cas en Calédonie, plus le nombre de cas positifs est important et plus le taux d'incidence augmente. En réalité, le taux d'incidence n'est lisible qu'avec d'autres indicateurs. La variable qui peut tout changer, c'est le taux de positivité. Ce taux mesure le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de tests réalisés. On vous en parlera une prochaine fois. En attendant, les autorités vont se concentrer sur deux autres critères en plus du taux d'incidence pour décider d'un éventuel assouplissement des mesures de confinement. En l'occurrence, le taux de vaccination de la population et la saturation des hôpitaux, en unité Covid et en réanimation. Enfin, comme annoncé par le gouvernement en début de semaine, c'est demain que l'annonce sera faite quant à l'évolution du confinement. Poursuite du confinement strict ou déconfinement partiel ? Réponse demain lors du point presse et compte-rendu complet dans votre JT NC News. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.